Alors tout d'abord, est-ce qu'il est nécessaire de rappeler l'enseignement de Jésus qui nous dit voilà ce que vous devez faire quand vous devez prier. Quand vous devez prier, dites donc dans Matthieu 6, 9, notre Père qui est aux cieux. Et c'est bien plus qu'une leçon de prière ici, Jésus est en train de nous dire lorsque vous parlez à Dieu, c'est votre Père et vous l'appelez notre Père. Et en l'appelant Père, c'est bien plus qu'un titre, c'est bien plus qu'un titre honorifique ici, c'est une relation. On est en train d'identifier le Dieu de l'univers, celui qui a fait les cieux et la terre comme étant notre Père. Dire notre Père, c'est reconnaître que Dieu est notre Père qui est au ciel et qu'on le considère comme un Père. Pas juste qu'on l'appelle Père, mais qu'il soit réellement pour nous le Père qui est au ciel. Alors ceci dit, quel genre de Père as-tu ? Quand tu parles de Dieu, quel est ton Père et quel genre de Père as-tu ? Vous savez, en ce qui me concerne, je veux dire que mon Père c'est le meilleur. Vous savez, des fois on dit mon Père c'est le plus fort et c'est vrai. Mon Père c'est le meilleur et mon Père céleste c'est le meilleur, celui qui nous aime d'une mesure extraordinaire. Et ce serait une erreur de croire et de vouloir comparer le Père céleste avec le Père terrestre et ceux des humains. Jésus dit dans Matthieu 7, y a-t-il quelqu'un, et je lis dans la Bible en français courant, y a-t-il quelqu'un parmi vous qui donne à son fils une pierre si celui-ci demande du pain ? Ou lui donne-t-il un serpent s'il demande un poisson ? Tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ? Si les hommes que nous sommes sont capables de donner de bonnes choses à leurs enfants, en tant que Père terrestre, à bien plus forte raison, notre Père céleste saura donner de bonnes choses à nos enfants. Même l'apôtre Jacques nous dit, Jacques 1,16, ne vous y trompez pas mes frères bien-aimés, toute grâce excellente, tout non parfait, descendant d'en haut du Père des Lumières. Et j'aime bien le « ne vous y trompez pas ». Jacques dit attention, il ne faut pas se tromper ici, il faut bien comprendre, ne vous y trompez pas, n'ayez pas une mauvaise théologie ou une mauvaise conception des choses, tout don parfait vient du Père. Qu'on puisse réaliser que tout ce qui est bon, tout ce qui est bon autour de vous, tout ce qui est bon dans votre vie, toutes les bonnes choses, les grâces, les faveurs, les bénédictions qui font votre lot, eh bien c'est votre Père céleste qui vous les a donnés. Votre Père, c'est Dieu, ce n'est pas le diable. Jésus dira à d'autres, vous avez pour Père le diable. J'espère que ce n'est pas vous qui dites ça, mais vous qui m'écoutez aujourd'hui, on peut dire notre Père, c'est mon Père. Dieu est mon Père céleste. Alors c'est important, si on l'appelle Père, eh bien d'avoir une relation d'enfant et de Père avec lui. Le Père, c'est celui qui est bienveillant, c'est celui qui prend de ses enfants, c'est celui qui prend soin de ses enfants, c'est celui qui donne de bonnes choses à ses enfants. Proverbe 4.10, écoute mon fils, reçois favorablement ce que je t'enseigne. C'est ce que nous dit notre Père aujourd'hui, écoute-moi, faisons-lui confiance. Alors j'aimerais vous inviter avec David à chanter dans le psaume 13.6, on chante ensemble, non ? Moi j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'âle et le reste dans le cœur à cause de ton salut, je chante à l'éternel car il m'a fait du bien. Et puisqu'on était prêts à chanter, on peut peut-être mettre une petite musique de fond là. Tu nous mets une musique dans le monde. Oui, oui, il y a Chris Tomlin qui avait lancé ce chant il y a quelques années, qui a fait un hit, enfin en tout cas dans les milieux anglophones, ça commence à être traduit en français, mais c'est pas Chris Tomlin qui avait composé ça, c'est Pat Barrett, j'entends pas le chant là, Ben, il est où le chant ? Alors Pat Barrett qui avait composé ce chant, qui dit en anglais, « You are a good, good father ». Tu es un père qui est bon, bon et en français ça a été traduit « Tu es le meilleur des pères » et c'est ce que nous disons aujourd'hui. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour Chez Vous sur ENCI TV.